Plus d'une centaine de veufs et veuves venues des différentes paroisses de l'église évangélique du Congo-Ponte-Noire se sont retrouvées pour partager ensemble un repas de famille. C'est l'initiative de l'association La Maison de la Veuve et de l'Orphelin qui œuvre il y a quelques années dans l'humanitaire. Ces retrouvailles dominicales ont eu un point commun, celui de se souhaiter les meilleurs veuves au titre de l'année 2024 et surtout remercier le Tout-Puissant pour la grâce et la bienveillance portée en nous pendant toute l'année 2023. L'association La Maison de la Veuve nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas qu'on devait péter la première année, l'année 2024. Ensemble avec les veuves. Ce moment de communion a été dominé par les chants, prières et exhortations. Envie de renforcer l'esprit ecclésiastique entre les serviteurs de Dieu au niveau de l'église évangélique du Congo. Comme la parole de Dieu nous dit toujours que nous devons rendre grâce à toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est par cette même occasion que nous allons profiter de rendre grâce à notre Seigneur qui, durant toute l'année 2023, nous a gardés, nous a protégés malgré les hauts et les bas. Mais nous sommes arrivés à une nouvelle année, l'année 2024. Et pour cela, nous avons profité de se retrouver avec les veuves pour essayer de partager aussi peu que soit tout ce qu'on a pu avoir. L'association La Maison de la Veuve et de l'Orphelin qui se bat avec les angles à offrir des meilleures conditions de vie aux Congolais toutes catégories confondues n'est pas à son premier geste. Elle entend mieux faire dans l'avenir avec une bonne organisation fonctionnelle. La Maison de la Veuve et de l'Orphelin qui se bat avec les gens à offrir des meilleures conditions de vie aux Congolais.